La presse du livre de la Genèse Lecture du livre de la Genèse Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle du vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y place à l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit que vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. » Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et il se rendit compte qu'ils étaient nus. Avant d'aborder ce texte, il faut se souvenir que son auteur n'a jamais prétendu faire œuvre d'historien. La Bible n'a été écrite ni par des scientifiques, ni par des historiens, mais par des croyants, pour des croyants. Le théologien qui écrit ces lignes, sans doute au temps de Salomon, peut-être, au Xe siècle avant Jésus-Christ, cherche à répondre aux questions que tout le monde se pose. Pourquoi le mal ? Pourquoi la mort ? Pourquoi les mésententes dans les couples humains ? Pourquoi la difficulté de vivre ? Pourquoi le travail est-il si pénible et la nature parfois hostile ? Pour répondre, notre théologien s'appuie sur une certitude qui est celle de tout son peuple, c'est la bonté de Dieu. Dieu nous a libérés d'Égypte, Dieu nous veut libres et heureux. Depuis la fameuse sortie d'Égypte sous la houlette de Moïse, depuis la traversée du désert où on a expérimenté à chaque nouvelle difficulté la présence et le soutien de Dieu, on ne peut plus en douter. Et le récit que nous venons de lire est donc appuyé sur cette certitude de la bienveillance de Dieu. Et il essaye de répondre à toutes nos questions sur le mal dans le monde, mais à partir de cette certitude. Avec ce Dieu qui est bon et bienveillant, comment se fait-il qu'il y ait du mal ? Notre auteur a inventé une fable pour nous éclairer. Un jardin de délice, c'est le sens du mot « éden », et l'humanité symbolisée par un couple qui a la charge de cultiver et garder le jardin. Le jardin est plein d'arbres, tous plus attrayants les uns que les autres. Celui du milieu s'appelle l'arbre de vie, on peut en manger comme de tous les autres. Mais il y a aussi, quelque part dans ce jardin, le texte ne précise pas où, un autre arbre dont le fruit, lui, est interdit. Il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Devant cette interdiction, le couple a deux attitudes possibles. Soit faire confiance, puisqu'on sait que Dieu n'est que bienveillant, et se réjouir d'avoir accès à l'arbre de vie. Et si Dieu nous interdit l'autre arbre, c'est qu'il n'est pas bon pour nous. Soit, autre attitude, soupçonner chez Dieu un calcul malveillant, imaginer qu'il veut nous interdire l'accès à la connaissance. Et c'est le discours du serpent. Et vous avez entendu la fin de l'histoire ? Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Le serpent avait bien dit, « Vos yeux s'ouvriront. » L'erreur de la femme a été de croire qu'il parlait dans son intérêt et qu'il dévoilait les mauvaises intentions de Dieu. Mais ce n'était que mensonge. Le regard est changé, c'est vrai, mais il est faussé. Ce n'est pas un hasard si le soupçon porté sur Dieu est représenté sous les traits d'un serpent. Israël, au désert, avait fait l'expérience des serpents venimeux. Et notre théologien de la cour de Salomon lui rappelle cette cuisante expérience. Et il dit, « Il y a un poison plus grave que le poison des serpents les plus venimeux. C'est le soupçon porté sur Dieu. C'est un poison mortel. Il empoisonne nos vies. » L'idée de notre théologien, c'est que tous nos malheurs viennent de ce soupçon qui gangrène l'humanité. Dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est réservé à Dieu, c'est dire que Dieu seul connaît ce qui fait notre bonheur ou notre malheur, ce qui, après tout, est logique, s'il nous a créés. vouloir manger à tout prix du fruit de cet arbre interdit, c'est prétendre déterminer nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Et le récit va encore plus loin. Au cours du périple dans le désert, Dieu a prescrit la loi qu'il faudrait appliquer désormais, ce que nous appelons les commandements. On sait que la pratique quotidienne de cette loi est la condition de la survie et de la croissance harmonieuse de ce peuple. Si on savait suffisamment que Dieu veut uniquement notre vie, notre bonheur, notre liberté, on ferait confiance et c'est de bon cœur qu'on obéirait à la loi. Elle est vraiment l'arbre de vie mis à notre disposition par Dieu. Je disais en commençant qu'il s'agit d'une fable, mais dont la leçon est valable pour chacun d'entre nous. Depuis que le monde est monde, c'est toujours la même histoire. Et saint Paul, que nous lisons ce dimanche en deuxième lecture, poursuit la méditation et dit « Seul le Christ a fait confiance à son Père en toutes choses. Il nous montre le chemin de la vie. » Psaume 50 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Visiblement, le peuple d'Israël est en pleine célébration pénitentielle au Temple de Jérusalem. Il se reconnaît pécheur, mais il sait aussi l'inépuisable miséricorde de Dieu. Et d'ailleurs, s'il est réuni pour demander pardon, c'est parce qu'il sait d'avance que le pardon est déjà accordé. Cela avait été, rappelez-vous, la grande découverte du roi David. Vous vous souvenez de l'histoire. David avait fait venir au palais sa jolie voisine, Betsabé. Au passage, il ne faut pas oublier de préciser que Betsabé était marié avec un officier, Uri, qui était à ce moment-là en campagne, au service du roi. Et c'est d'ailleurs bien grâce à son absence que David avait pu convoquer la jeune femme au palais. Quelques jours plus tard, Betsabé avait fait dire à David qu'elle attendait un enfant de lui. Et à ce moment-là, David avait organisé la mort au champ d'honneur du mari trompé pour pouvoir s'approprier définitivement sa femme et l'enfant qu'elle portait. Or, et c'est là l'inattendu de Dieu, quand le prophète Nathan était allé trouver David, il n'avait pas d'abord cherché à obtenir de lui une parole de repentir. Il avait commencé par lui rappeler tous les dons de Dieu et lui annoncer le pardon, avant même que David ait eu le temps de faire le moindre aveu. Il lui avait dit en substance, « Regarde, tout ce que Dieu t'a donné, eh bien, sais-tu, il est prêt à te donner encore tout ce que tu voudras. » Et mille fois au cours de son histoire, le peuple d'Israël a pu vérifier que Dieu est vraiment le Seigneur miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, selon la révélation qu'il a accordée à Moïse dans le désert, justement. Les prophètes eux aussi ont répercuté cette annonce et les quelques versets du psaume que nous venons d'entendre sont pleins de ces découvertes d'Isaïe et d'Ézéchiel, par exemple. Isaïe, « Moi, Dieu, je suis tel que j'efface par égard pour moi tes révoltes, que je ne garde pas tes fautes en mémoire. » Cette annonce de la gratuité du pardon de Dieu nous surprend parfois. Cela paraît trop beau, peut-être, « Pour certains, même, cela semble injuste. Si tout est pardonnable, à quoi bon faire des efforts ? » C'est oublié un peu vite, peut-être, que nous avons tous, sans exception, besoin de la miséricorde de Dieu. Alors ne nous en plaignons pas. Et ne nous étonnons pas que Dieu nous surprenne, puisque, comme dit Isaïe, « les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées ». Et justement, Isaïe précise que c'est en matière de pardon que Dieu nous surprend le plus. Cela nous renvoie à la phrase de Jésus dans la parabole des ouvriers de la onzième heure. Je vous la rappelle. « Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien ? » Ou alors, « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? » On peut penser également à la parabole de l'enfant brodigue. Lorsque l'enfant brodigue revient chez son père, pour des motifs pourtant pas très nobles, Jésus met sur ses lèvres une phrase du psaume 50, « Contre toi et toi seul, j'ai péché. » Et cette simple phrase renoue le lien que le jeune homme ingrat avait cassé. Face à cette annonce toujours renouvelée de la miséricorde de Dieu, le peuple d'Israël, parce que c'est lui qui parle dans ce psaume comme dans tous les psaumes, le peuple d'Israël se reconnaît pécheur. L'aveu n'est pas détaillé, il ne l'est jamais dans les psaumes de pénitence. Mais le plus important est dit dans cette supplication, « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » Et Dieu, qui est toute miséricorde, c'est-à-dire comme aimanté par la misère, n'attend rien d'autre que cette simple reconnaissance de notre pauvreté. Vous savez d'ailleurs que le mot « pitié » est de la même racine que le mot « aumône ». Littéralement, nous sommes des mendiants devant Dieu. Alors il nous reste deux choses à faire. Tout d'abord, remercier, tout simplement, pour ce pardon accordé en permanence. La louange que le peuple d'Israël adresse à son Dieu, c'est sa reconnaissance pour les bontés de Dieu, dont il a été comblé depuis le début de son histoire. Ce qui montre bien que la prière la plus importante dans une célébration pénitentielle, c'est la parole de reconnaissance des dons et des pardons de Dieu. Il faut commencer par le contempler, lui, et ensuite seulement, cette contemplation nous ayant révélé le décalage entre lui et nous, nous pouvons nous reconnaître pécheurs. Notre rituel de la réconciliation le dit, très bien dans son introduction, je cite, « Nous confessons l'amour de Dieu en même temps que notre péché. » Et le chant de reconnaissance jaillira tout seul de nos lèvres. Il suffit de laisser Dieu nous ouvrir le cœur. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. » Ici, certains ont reconnu la première phrase de la liturgie des heures, chaque matin. À elle seule, elle est toute une leçon. La louange, la reconnaissance, ne peuvent naître en nous que si Dieu ouvre nos cœurs et nos lèvres. Deuxième chose à faire et que Dieu attend de nous, pardonnez à notre tour, sans délai ni condition, et c'est tout un programme. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tout son péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ ? Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, règneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes ? Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul, a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. « Adam préfigurait celui qui devait venir, nous dit Paul. » Il parle d'Adam au passé parce qu'il fait référence au Livre de la Genèse et à l'histoire du fruit défendu. Mais pour lui, le drame d'Adam n'est pas une histoire du passé. Cette histoire est la nôtre au quotidien. Nous sommes tous Adam à nos heures. Les rabbins disent « Chacun est Adam pour soi ». Et s'il fallait résumer l'histoire du Jardin d'Éden que nous relisons en première lecture ce dimanche, on pourrait dire, en écoutant la voix du serpent plutôt que l'ordre de Dieu, en laissant le soupçon sur les intentions de Dieu envahir leur cœur, en croyant pouvoir tout se permettre, tout connaître, comme dit la Bible, l'homme et la femme se rangent eux-mêmes sous la domination de la mort. Et quand on dit « chacun est Adam pour soi », cela veut dire que chaque fois que nous nous détournons de Dieu, nous laissons les puissances de mort envahir notre vie. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, poursuit la même méditation. Et il annonce que l'humanité a franchi un pas décisif en Jésus-Christ. Nous sommes tous frères d'Adam et nous sommes tous frères de Jésus-Christ. Nous sommes frères d'Adam quand nous laissons le poison du soupçon infester notre cœur, quand nous prétendons nous-mêmes faire la loi en quelque sorte. Nous sommes frères du Christ quand nous faisons assez confiance à Dieu pour le laisser mener nos vies. Nous sommes sous l'empire de la mort quand nous nous conduisons à la manière d'Adam. Mais quand nous nous conduisons comme Jésus-Christ, quand nous nous faisons comme lui obéissant, c'est-à-dire confiant, nous sommes déjà ressuscités avec lui, déjà dans le royaume de la vie. Car la vie dont il est question ici n'est pas la vie biologique, c'est celle dont saint Jean parle quand il dit « celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ». C'est une vie que la mort biologique n'interrompt pas. Je reviens au mot « royaume ». Vous avez remarqué que Paul emploie plusieurs fois les mots « règne », « régner ». Deux royaumes s'affrontent. On peut écrire le texte de Paul en deux colonnes. Dans une colonne, on peut écrire Adam, c'est-à-dire l'humanité quand elle agit comme Adam, « règne du péché », « règne de la mort », « jugement », « condamnation ». Dans l'autre colonne, on écrit Jésus-Christ, c'est-à-dire avec lui l'humanité nouvelle, « règne de la grâce », « règne de la vie », « don gratuit », « justification ». Aucun d'entre nous n'est tout entier dans une seule de ces deux colonnes. Nous sommes tous des hommes et des femmes partagés. Adam, au sens de l'humanité, est créé pour être roi, pour cultiver et garder le jardin, disait le livre de la Genèse de manière imagée. Mais, mal inspiré par le serpent, il veut devenir roi tout seul, par ses propres forces. Or, cette royauté, il ne peut la recevoir que de Dieu. Et donc, en se coupant de Dieu, il se coupe de la source. Jésus-Christ, au contraire, ne revendique pas cette royauté. Elle lui est donnée. Comme le dit encore Paul dans la lettre aux Philippiens, « Lui, qui était de condition divine, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est fait obéissant. » Le récit du jardin d'Éden nous dit la même chose, en image. Avant la faute, l'homme et la femme pouvaient manger du fruit de l'arbre de vie. Après la faute, ils n'y ont plus accès. Ce n'est pas une question de bonne conduite du Christ qui recevrait une récompense ou de mauvaise conduite d'Adam qui entraînerait un châtiment. C'est beaucoup plus profond. Le Christ est confiant quand Dieu tout lui sera donné et tout lui est donné dans la résurrection. Adam, c'est-à-dire chacun de nous ou à certaines heures, veut se saisir de ce qui ne peut n'être qu'accueilli comme un don. Alors il se retrouve nu, c'est-à-dire démuni. Je reprends mes deux colonnes. Par naissance, nous sommes citoyens du règne d'Adam. Par le baptême, nous avons demandé être naturalisés dans le royaume de Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit « Arrière Satan ! » Car il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. » Jésus venait d'être baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et rappelez-vous, Jean-Baptiste n'était pas d'accord. Et il l'avait dit. Il avait dit « Mais c'est moi, Jean, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi, Jésus, qui viens à moi ? » Sous-entendu, « Mais c'est le monde à l'envers. » Et là, au cours du baptême de Jésus, il s'était passé quelque chose. Je cite « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Cette phrase, à elle seule, annonce publiquement que Jésus est vraiment le Messie. Car l'expression « Fils de Dieu » était synonyme de « Roi-Messie ». Et la phrase « Mon bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir » était une reprise d'un des chants du Serviteur chez Isaïe. En quelques mots, Matthieu vient donc de nous rappeler tout le mystère de la personne de Jésus. Et c'est lui précisément qui est le Messie, Sauveur, Serviteur, qui va affronter le tentateur. Comme son peuple, quelques siècles auparavant, il est emmené au désert. Comme son peuple, il connaît la fin. Comme son peuple, il doit découvrir quelle est la volonté de Dieu sur ses fils. Comme son peuple, il doit choisir devant qui se prosterner. « Si tu es le Fils de Dieu », répète le tentateur, manifestant par là que c'est bien là le problème. Et Jésus y a été affronté pas seulement trois fois, mais tout au long de sa vie terrestre. Être le Messie concrètement, en quoi cela consiste-t-il ? La question prend diverses formes. Est-ce de résoudre les problèmes des hommes à coups de miracles, comme changer des pierres en pain ? Est-ce provoquer Dieu pour vérifier ses promesses, en se jetant du haut du Temple, par exemple ? Car le psaume 90 promettait que Dieu secourerait son Messie. Est-ce posséder le monde, dominer, régner à n'importe quel prix, quitte à adorer n'importe quelle idole, quitte même à n'être plus fils ? Car je remarque que la troisième fois, le tentateur ne répète plus « Si tu es Fils de Dieu ». Le comble de ces tentations, c'est qu'elles visent des promesses de Dieu. Elles ne promettent rien d'autre que ce que Dieu lui-même a promis à son Messie. Et les deux interlocuteurs, le tentateur, comme Jésus lui-même, le savent bien. Mais voilà, les promesses de Dieu sont de l'ordre de l'amour. Elles ne peuvent être reçues que comme des cadeaux. L'amour ne s'exige pas, ne s'accapare pas. Il se reçoit à genoux dans l'action de grâce. Au fond, il se passe la même chose qu'au jardin de la Genèse. Adam sait, et il a raison, qu'il est créé pour être roi, pour être libre, pour être maître de la création. Mais au lieu d'accueillir les dons, comme des dons, dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, il exige, il revendique, il se pose en égal de Dieu. Il est sorti du registre de l'amour et il ne peut plus recevoir l'amour offert. Alors il se retrouve pauvre et nu. Jésus fait le choix inverse, arrière Satan. Comme il le dira une fois à Pierre, tes pensées sont des pensées à la manière d'Adam, tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. D'ailleurs, plusieurs fois dans ce texte, Matthieu a appelé le tentateur du nom de « diable », en grec le « diabolos », ce qui veut dire « celui qui divise ». Et Satan, pour chacun de nous, comme pour Jésus lui-même, celui qui tente à nous séparer de Dieu, à voir les choses à la manière d'Adam et non à la manière de Dieu. Au passage, je remarque que tout est dans le regard. Celui d'Adam est faussé. Et au contraire, pour garder le regard clair, Jésus scrute la parole de Dieu. Ces trois réponses au tentateur sont des citations du livre de Deutéronome. dans un passage qui est précisément une méditation sur les tentations du peuple d'Israël au désert. Alors, précise Matthieu, le diable, le diviseur, quitte Jésus. Il n'a pas réussi à diviser, à détourner le cœur du Fils. Cela fait irrésistiblement penser à la phrase de saint Jean dans le prologue de l'Évangile. Je la cite. « Au commencement était le Verbe et le Verbe était tourné vers Dieu, « prostontéon » en grec, le Verbe était Dieu. Le diable n'a pas réussi à détourner le cœur du Fils et celui est alors tout disponible pour accueillir les dons de Dieu. Voici que des anges s'approchèrent de lui et il le servait. Sous-titrage ST' 501